Bonjour, initiative originale à Safré, l'association Belle Autonne propose à ses adhérents, souvent des retraités, de tester un simulateur de conduite, conduite habituelle ou bien conduite sportive pour les amateurs de course. A l'origine de ce projet, le président de l'association Richard Kowalski. Moi ça dérivait parce que c'était le côté informatique, on a dit au bout de deux ans, j'ai posé la question à une assemblée générale, est-ce que vous êtes d'accord qu'on installe un simulateur de conduite pour sensibiliser les gens sur les erreurs de conduite qu'on fait ? Et puis bon, je l'ai présenté en début d'année, on a fait une porte ouverte là, on l'a présenté, puis maintenant il faut l'utiliser en place. Alors il y a encore du paramétrage à faire parce que c'est vrai qu'il y a plein d'adapter la conduite le plus proche possible de la réalité. Alors ça c'est en l'utilisant qu'on peut s'en rendre compte, quoi. Donc ça c'est la conduite en ville, vraiment style auto-école, mais après l'autre avec les rallyes, c'est de la course rapide, c'est pas du tout la même conduite. Soit des circuits on est tout seul ou alors il y a 12 concorrents. Mais là vous pouvez monter à 250 à l'heure, c'est pas du tout la même conduite, donc c'est assez réaliste. C'est pour montrer la différence entre la conduite rapide et la conduite pépère. J'ai acheté ça dans un magasin qui fournit de l'aménagement, je voulais que ce soit métallique. Là je l'ai acheté chez un fournisseur, j'étais sur internet, j'ai acheté le volant, l'ensemble des pédaliers et la boîte de vitesse, parce que c'est une marque connue aussi pour les jeux, donc il y a des adaptations, des paramétrages à faire. Et c'était le bâtisse, le tout c'est le coordonné, bon j'ai récupéré un siège pour que ce soit le plus réaliste possible par rapport à une voiture, quoi. Et après c'est à l'utilisation, on va voir qu'est-ce qu'il faut modifier, le perfectionner, parce que moi je suis parti, j'avais aucun modèle. Et quand je voyais les prix que ça coûtait, bon je voulais pas investir plus de 2000 euros pour un truc, on sait pas. Tandis que là, en faisant soi-même, on sentit, bon il faut consacrer du temps, il faut connaître certaines choses, aimer bricoler aussi. Mais enfin bon, le résultat est là, quoi. Maintenant c'est de l'utiliser, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont demandé aussi, je vois la mano à Nausay, pour des jeunes aussi, si on pourrait voir avec eux en même temps. Je dis au contraire, le but c'est qu'ils soient le plus utilisés possible, quoi. Et s'il fallait qu'on repasse les permis, ça serait très dur. On aurait des fautes, parce que des quelques tests qui ont été faits comme ça, souvent il y a 10% de bons, quoi. Alors donc c'est sensibiliser sur les erreurs de conduite, et puis après, s'il y a besoin de perfectionnement, il y a des professionnels là aussi pour les cours de code, qui peuvent le faire. Le club Belautonne, qui compte près de 200 adhérents, tient sa permanence tous les mardis après-midi, entre 14h et 18h, à l'atelier Ordi Pratique, rue Dubois-de-la-Bottine à Safré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada